Décembre 2019 Inspiré par son frère, voulant se dépasser, amasser des fonds pour vaincre le sarcombe, une forme de cancer, Samuel Finn souffre pendant plus de 12 heures de temps pour battre un record Guinness. Mon premier record, c'était 5234 burpees en 12 heures. Mais apparemment, pour l'ancien des Maniacs de Lee Whiston, un record Guinness, ce n'était pas suffisant. Un, c'était passé. C'est drôle, lors de ma préparation pour mon premier record Guinness, vers la toute fin, mon entraîneur avait programmé un 40 minutes de burpees à une cadence de 13 par minute. J'avais trouvé ça hyper difficile. Quand j'avais fini l'entraînement, parce que j'avais été sur Google, j'avais écrit « c'est quoi le record sur une heure? » Puis à partir de ce moment-là, c'est comme si ça me tournait en tête. Alors, le record que je vise à faire, c'est 1010 burpees en 60 minutes. C'est samedi le 23 septembre à 10h30 au Centre Perform Plus, à l'Arena de l'Armada. Et puis le record actuellement est de 1002 burpees. Et la tâche s'annonce particulièrement difficile, et ce, même pour un athlète de haut niveau comme Samuel. Et puis ma cadence, ça fait quand même longtemps, donc je ne suis pas 100% certain, mais je pense que c'est aux alentours de 7 burpees par minute. Pour celui-ci, ça va être 17 burpees par minute. C'est vraiment un sprint que je vais devoir maintenir pendant 60 minutes. Son passé de joueur de hockey l'a assurément aidé dans sa préparation. Écoute, la discipline que j'ai dû développer pour ma carrière au hockey m'aide tellement dans tous les aspects de ma vie, mais pas juste au niveau sportif, au niveau de ma carrière professionnelle aussi. Je te dirais que j'attribue beaucoup de mon succès, puis beaucoup de ma réussite du premier record, et probablement de ce deuxième record aussi, à ce que j'ai appris quand j'étais un jeune adolescent, puis que je jouais dans la LHGMQ. Je te dirais même qu'une de mes forces, puis une des raisons pourquoi j'étais capable de performer à un niveau, c'était parce que je travaillais autant fort dans le gym. Mais une fois de plus, sa motivation va bien au-delà du défi sportif. Ça compte sur un cancer qui est très rare, très agressif, et qui attaque principalement les jeunes adultes. Puis mon frère Ced est décédé à 27 ans après un combat hyper difficile, hyper souffrant de seulement 9 mois. Donc j'ai fait ces records-là vraiment pour aider avec la recherche. Écoute, c'est très mental. Je te dirais qu'à partir d'environ 15 minutes, mon corps me prie d'abandonner. C'est douloureux, je suis à bout de souffle, mon rythme cardiaque est très, très élevé, puis je vais devoir continuer pendant encore 45 minutes. Donc ça devient rapidement un défi mental. Puis ce que j'aime me répéter dans ma tête, c'est, je me répète en anglais, « this is easy », « this is easy ». Puis je me répète constamment que c'est facile, puis ce que je vise à faire avec ça, c'est de remettre les choses en perspective. Je pense à mon frère Ced, ce qu'il a vécu, puis je me dis « Ced, ce qu'il a vécu », c'est un vrai défi, c'était difficile pour vrai. Moi, je suis choyé d'être ici, d'être en santé, de pouvoir faire des burpees. C'est vrai que c'est facile de faire des centaines de burpees. Alors j'essaie de constamment remettre les choses en perspective pour continuer à pousser. La tentative de record sera diffusée en direct de la chaîne YouTube de la LAGMQ. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à ce jeune homme qui continue de nous inspirer, jour après jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada